La République a besoin de jeunes, la République a besoin de gens déterminés pour faire changer les choses. Madame, ici, bienvenue à votre émission Congo Lève, dont nous avons le réel plaisir de le présenter pour vous. Jonathan Safou, à la présentation, l'homme de la République, l'homme qui a pris l'engagement de servir la nation à travers les médias. Comme vous le savez, Congo Lève vous donne l'information en temps réel, comme il se doit. Il y a l'actualité, quand il s'agit de l'actualité, on est toujours là pour vous parler de tout ce qui concerne l'actualité. Aujourd'hui, comme vous le savez, l'édition spéciale Congo Lève concerne la révélation pour le parti Est de la République démocratique du Congo, où est beaucoup plus concentré sur le pouvoir de Félix-Antoine Tisséquet, d'IAI, des résolutions, allais-je dire, de Mines-Sommet de Luanda, où a été invité par le président angolais, pour toujours trouver des solutions à l'est de la revue de la démocratique du Congo. Sur cette émission, nous avons M. Gaston en direct de la Belgique. C'est avec lui que nous allons décortiquer toutes ces questions d'actualité. M. Gaston, bonjour. Bonjour, M. Gaston. Bonjour, vous m'entendez ? Oui, très bien, M. Gaston. Sinon, comment vous allez ? Oui, on va très bien, on va très bien. Je pense que le moral commence à monter. Et vu la tournure que les choses prennent dans la région de Granac, on n'a plus que ça à réjouir. Et voilà, on va très bien. Très bien. Et sinon, vous, vous êtes citoyen rwandais, donc vous défendez toujours l'intégrité rwandais, ou bien la population rwandaise en général. Aujourd'hui, nous avons encore cette opportunité d'aborder toutes ces questions d'actualité qui concernent l'est de la rue de l'Occati du Congo. Sinon, des informations concernant l'est de la rue de l'Occati du Congo. Le président congolais Félix-Antoine Tisséke dit qu'il a été invité par le ministre au niveau de Luanda, y compris avec le président Kagambé. Il a boycotté cette ministre, envoyé son ministre. Comment vous digérez cette information ? L'information, je dirais que je la digère bien parce que moi, je m'y attendais. Et vraiment, je n'ai pas été surpris de l'absence de Kagambé à son mini-sommet parce que Kagambé, il avait une stratégie et qui, heureusement, a été découverte par les Congolais et ils n'ont pas joué au jeu de Kagambé. Kagambé, en fait, il a une stratégie très simple. Il l'a dit, il l'a pratiqué. Quand il était dans le maquis en Ouganda, quand il a attaqué le Rwanda, c'était, j'en avais parlé la dernière fois, c'était « fight and talk », c'est-à-dire, tu parles, mais en même temps, tu attaques, tu te bagarres. Donc, tu fais la guerre. Et là, les Congolais, ils ont compris cette stratégie. Ils ont dit, stop, nous, on ne parle pas aux terroristes. Donc, Kagambé, il voulait utiliser le terroriste du M23 qui est formé à tout le monde de l'Oxémena par son armée pour mener des attaques qui ont la population congolaise. Mais en même temps, il pensait qu'il pouvait aller négocier tout ce qu'il voulait. Et le fait que les Congolais, ils ont bien dit, non, on ne peut pas négocier avec les terroristes, ça, c'était l'échec pour Kagambé. Alors, pour son mini-sommet, et je pense que le sens de Kagambé, ça montre tout. Et d'ailleurs, vous l'avez remarqué que le M23 a bien dit qu'il n'était pas concerné par ces accords. Or, ce groupe dit qu'il veut la paix. Et si vraiment, ce groupe voulait la paix, c'était le moment d'en profiter pour dire, on dépose les armes, on veut la paix, et on vient négocier, essayer de nous intégrer, on abandonne le terrorisme, intégrer-nous dans les négociations. Ça n'a pas été le cas. Parce que d'ailleurs, vous avez remarqué que l'absence de Kagambé est tout de suite suivie par les déclarations du M23. Il a envoyé son ministre des Affaires étrangères. Ça veut dire quoi ? En fait, ça, il a fait exactement la même chose au Rwanda, parce que Kagambé n'a jamais signé aucun accord avec le gouvernement de l'époque. Le gouvernement d'Alimana qu'il a assassiné. Donc ça veut dire qu'il envoie toujours quelqu'un d'autre. Et lui, il continuait à attaquer et tuer les civils, la population dans le nord du pays. Et c'est ce qu'il a voulu faire à l'est du Congo. Sauf que je pense que cette fois-ci, il a voulu avaler plus gros que l'ouïe. Et je pense que ça reste à travers la gorge. Et ça risque de l'étouffer. Ça risque de l'étouffer, comme vous le dites là. Mais en réalité, cette mini-semée a donné plusieurs résolutions, entre autres, les retraits totales du M23. Est-ce que le M23 sera... Ils vont respecter cette résolution prise lors de cette mini-semée, tandis que le M23 avait déjà déclaré qu'ils ne reconnaissent pas cette résolution qu'on a eu au niveau de l'Ouanda. Et ils ne sont pas toujours manipulés par Kagame, ou bien ils regardent leurs intérêts, ou bien il y a des accords entre le M23 et le gouvernement congolais ici à Kinshasa. Merci, monsieur le journaliste, pour cette question. Moi, il n'y a pas que moi qui pense ça, mais les rwandais, mes frères et mes cousins qui sont rwandais me le disent. Au fait, le M23, on l'a démontré la dernière fois, mais on va en parler encore, peut-être si on a le temps. Mais le M23, c'est l'armée de Kagame. Donc, ce M23 n'opérait pas de décider sans que Kagame ne soit d'accord. Ça veut dire que le M23, il n'occupe pas... Le fait de dire qu'ils ne vont pas déposer les armes, c'est parce que Kagame ne veut pas déposer les armes. Le M23 est composé par l'armée rwandaise. Je vous l'ai dit la dernière fois, le M23, c'est l'armée de Kagame qui change de nom dès qu'elle traverse la frontière. Dès qu'elle est de l'autre côté du Congo, elle est son homme, M23. Dès qu'elle est au Rwanda, c'est l'armée rwandaise. Donc, la décision est prise au plus haut niveau par son patron, qui est Kagame. Donc, le fait qu'il n'a pas voulu participer à ce mini-sommet et le fait que le M23 a dit qu'il n'allait pas déposer les armes, sauf qu'il ne va pas déposer les armes, mais il va déposer... En fait, c'est une mission suicidaire, je dirais, parce que, qu'il dépose les armes ou pas, les Congolais ont déjà identifié l'ennemi, qui est le M23. Et on ne discute jamais avec les terroristes, mais il faut les éliminer. Et c'est ce que l'armée congolaise est en train de faire. Ils peuvent déposer les armes ou pas, mais ils doivent être éliminés, disparaître. Sauf qu'ils vont se retirer au Rwanda. Comme on va le dire tantôt, on désignera même où ils sont cantonnés et d'où viennent les armes, et certaines armes qui tirent vers le Rwanda, ou vers le Congo, où ils sont implantés au Rwanda. Donc, le M23 ne peut pas déposer les armes. Il va faire semblant de continuer la guerre, donc continuer son terrorisme, en s'attacant à la population civile. Mais je pense que l'armée congolaise a une bonne stratégie, une bonne méthode de faire, c'est éliminer ces terroristes, et c'est ce qu'elle est en train de faire. Et malheureusement, elle est obligée de continuer cette guerre, parce que Kagame ne veut pas que cette guerre s'arrête. Vous savez, monsieur le journaliste, si vous permettez... Allez-y, allez-y, allez-y. La survie du pouvoir de Kagame tient à ces terroristes. Pourquoi ? Parce que ces terroristes, quand ils occupent l'Est du Congo, ils pillent la chasse du Congo. La chasse du Congo, vous savez, à l'époque, je pense qu'il y en a encore, à Chigari, il y avait ce qu'on appelait le Congo-desk. Ça veut dire que c'est l'endroit où on déposait tout ce qu'on volait au Congo, les minorés qu'on pillait au Congo. Donc, le fait que ces terroristes soient... S'ils soient éliminés, ça veut dire qu'on assèche, en fait, les caisses de Kagame. Donc, Kagame, s'il n'a pas ces caisses pour corrompre, pour aller vers les pays étrangers, les besoins d'affaires, les corrompent. Avec ce qu'il pille au Congo, son pouvoir est fini. Il n'a pas... Il ne sait pas financer son armée. Il ne sait pas survivre s'il ne sait pas aller voler au Congo. Et comme l'armée congolaise est en train de le stopper, il n'a pas le choix. Il doit continuer jusqu'à ce qu'il tombe. Et c'est ce qui va arriver. Très bien, M. Gaston. Est-ce que... Au fait, qu'est-ce qui motive le M23, comme vous le dites, c'est l'armée du Paul Kagame, motive le M23 de dire qu'ils ne peuvent pas dialoguer avec le Rwanda parce que le Rwanda ne concerne pas le M23. Ils veulent dialoguer directement avec le gouvernement au niveau de Kinshasa. Ben, ça, en fait, le M23, c'est... Le M23, je vous le prédis, c'est l'armée du Kagame. Donc, quand ils disent qu'on veut négocier avec le gouvernement de Kinshasa, ça veut dire que c'est la même stratégie qu'ils ont utilisé depuis bientôt 30 ans, demander que les hommes du Kagame soient intégrés dans l'armée congolaise. Donc, si ces terroristes du M23 sont intégrés dans l'armée congolaise, qu'est-ce qu'ils vont faire ? C'est commencer à éliminer petit à petit les militaires du Congo, les hommes de... les hommes de... allez, l'armée congolaise. Donc, si on intègre ces terroristes, l'objectif, c'est éliminer les officiers, voilà, les officiers congolais. Et si on en arrivera, c'est qu'une fois qu'on les aura éliminés, ils peuvent même aller jusqu'à éliminer les autorités congolaises. Et ça, c'est un... non seulement pour le Congo, mais c'est un risque pour toute la région. Donc, ces terroristes, je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'époque, on en avait intégré, mais ils voulaient toujours rester à l'est du Congo. Pourquoi ? Pour rester justement dans cette région riche et piller tout et exporter tout vers le Rwanda. Maintenant, si on accepte de négocier avec eux, la première chose, c'est de les intégrer dans l'armée congolaise et pour qu'ils continuent les sales besoins d'agresser et éliminer les officiers congolais. Et ça, c'est un risque, à mon avis, que les Congolais, ils ont déjà compris et ils ne vont pas se laisser faire. Mais c'est Gaston, si vous avez lu la toute dernière communiquée de ce mouvement du 23 mars, communément appelé l'âme 23, par le biais de son président Betrin Bishawa. Lui, il a dit qu'ils sont d'accord de cesser des faits de protéger la population civile, mais ils ne vont pas se retirer de partis dont ils sont en train d'occuper en réalité. Entre autres, le Rwanda, n'étant d'autres territoires là, à l'est de la République démocratique du Congo, ils veulent que le gouvernement congolais puisse respecter leurs accords. D'après vous, est-ce qu'il y a eu des accords entre le gouvernement congolais au niveau des Kinshasa et le mouvement du 23 mars, comme il m'a appelé M23 ? Non. Non, non, non. Il faut... Je vous ai dit la dernière fois que ces gens ils mentent comme ils respirent. Ils veulent, ils veulent en fait... Ça, c'est pour essayer de dire qu'il y a des accords entre le M23 et le gouvernement de Kinshasa. Ça, c'est faux. Il n'y a pas d'accord entre le M23 et le gouvernement de Kinshasa. Très bien. L'accord... Il ne faut pas qu'ils prennent les négociations comme accords. Donc, quand il y a eu les négociations, donc ce qu'on appelle les accords d'Onaïrobi, il y avait des groupes armés mais qui n'étaient pas terroristes. quand on commence à déposer des bombes, à s'attaquer à la population et surtout quand une armée régulière d'un pays étrange entre sur le territoire d'un pays commence à s'attaquer à la population, c'est du terrorisme et le gouvernement congolais a bien dit qu'on ne négocie pas avec les terroristes. Bissangwa, c'est un Rwandais, il n'est pas congolais. Ce n'est pas parce qu'il a passé 10, 20 ans au Congo qu'il doit dire « Ah, j'ai assez vécu dans ce pays, donc je suis congolais, j'ai le droit de faire tout ce que je veux. » Non ! Ça, c'est n'importe quoi. Il n'y a pas d'accord avec le M23. Peut-être qu'il veut revenir à la table de négociation mais ils sont déjà blacklistés. Donc, on ne peut pas négocier avec ces terroristes parce qu'ils ne changeront jamais. On sait très bien pour qui il travaille, c'est pour Kagame. Et d'ailleurs, si Kagame peut-être venait à son mini-sommet, il aurait pu s'expliquer mais il n'a pas voulu venir. Très bien, très bien. M. Gaston, il restait toujours en ligne. Là, on est en train de rappeler à nos téléspectateurs ou bien à nos abonnés de Congolais de Télévisions. L'information en temps réel, c'est nous. Nous sommes en pleine direct avec le M. Gaston. Il est citoyen rwandais mais il est en train de vivre en Belgique suite au comportement, bien à la politique du président Kagame qui est en train de maltraiter toujours la population. Ici, il est en train d'affirmer que le gouvernement congolais, à travers, par le biais de son premier ministre, Jean-Michel Chamalconde et le chef de l'État congolais, n'a jamais eu des accords avec le M23. Il n'y a pas des accords, il n'y a pas à dialoguer avec le rebel. C'est ce qu'il est en train de nous révéler ici en direct à notre chaîne comme on lève de la télévision. Mais c'est Gaston aussi. Et en ce qui concerne la présence de forces régionales, est-ce qu'on peut espérer avec cette force régionale qui est en train d'être déployée au niveau du sol congolais ? Oui, je pense que... Vous savez, monsieur le journaliste, monsieur Kagame, il avait pris le Congo comme son paillasseau sur le cœur. Il pouvait venir essuyer ses panards comme il voulait. Et le fait est, le Congo a démontré qu'il avait une armée très forte et surtout déterminée en collaboration avec la population a déterminé à défendre le Congo. Maintenant, vous avez vu la communauté de l'Est-African Community, comme ils disent, ils veulent venir s'interposer. C'est parce qu'ils ont remarqué que le Congo était beaucoup propisant qu'il ne se laisserait pas marcher dessus. Donc, l'armée de l'Est-African Community qui est là, ils ont bien dit qu'ils allaient défendre, ils allaient s'interposer pour arrêter le M23. C'est une bonne chose. Mais, ils sont là parce qu'ils se rendent compte que le Congo qu'ils viennent ou pas, le Congo va se défendre. Donc, en fait, c'est comme sauver la face parce que cette armée est en train d'arriver maintenant, mais la guerre a commencé il y a des mois. Mais, comme le Tic n'a pas avancé, vous savez, c'est comme la MONISCO ou les forces d'interposition de la MONISCO, ils arrivent quand ils veulent vraiment, ils penchent pour un côté. Et cette fois-ci, c'est pour ça d'ailleurs, les Rwandais disent que ça devient dangereux parce que personne ne veut suivre Kagame, y compris à l'intérieur du pays. Même dans son armée, je peux vous le dire, nous, on nous donne des informations, déjà, il y a déjà qui sont en arbre et qui disent que ça suffit parce que quand Kagame va tomber, nous, on ne va pas avoir de problèmes. Et je peux vous dire que même à l'intérieur de son armée, ça ne va pas. je n'ai pas encore d'informations, mais je peux vous dire que la prochaine fois, peut-être, je les aurai, mais je vous les donnerai. Mais je peux vous dire que là aussi, il commence à y avoir des fichiers. Mais comme vous connaissez Kagame, dès qu'on n'est pas d'accord avec lui, c'est la mort. Il n'a pas hésité à assassiner ses haut-gradés, ses officiers, ses colonels, ses généraux, il les a éliminés. Mais il y a la peur et surtout, les gens qui commencent à oser parler, on s'est dans l'armée pour dire qu'il est temps que les choses s'arrêtent. Et peut-être qu'ils vont l'éliminer eux-mêmes, on ne sait pas. On aurait pu qu'ils le fassent. Mais s'ils continuent comme ça, ça va très mal dans la mer rwandaise. Ça va très mal dans la mer rwandaise d'après vous dire. Mais M. Gaston, en ce qui concerne cette manière de faire des choses par le M23 qui demande qu'il n'y aura pas cessé les faits d'une manière directe, mais indirecte, qu'est-ce que dire de cette proposition quand ils disent qu'il n'y aura pas cessé les faits d'une manière directe, mais s'il n'y aura cessé les faits d'une manière indirecte parce qu'ils ne vont pas quitter le sol Congolais. Je pense que, vous savez, les terroristes, ils montrent qu'ils sont déterminés parce qu'ils sont prêts à mourir. C'est malheureux pour cette armée de Kagame, mais ils n'ont pas beaucoup de choix. Ils disaient qu'ils ne vont pas tirer des régions ou qu'ils n'ont pas vraiment des... On ne peut pas dire qu'ils occupent telle ou telle région parce que... Comment il faut ? En fait, ils prennent deux ou trois hommes qui vont sur une colline, ils tirent la population fouille. Les autres, ils se mettent sur une deuxième colonne et ils tirent la population fouille. Et il faut un rapport comme quoi ils occupent telle ou telle région. Ils n'occupent pas vraiment une région, mais c'est deux ou trois terroristes qui sont là mais comme ils sont bien armés, la population fouille. Donc c'est ça le problème. Et quand ils disent qu'ils ne vont pas se retirer, moi, je peux vous dire que je le comprends. Pourquoi ? Parce que se retirer et qu'ils retournent au Rwanda, c'est la mort assurée. Je peux vous le dire, c'est la mort assurée parce que Kagame ne veut pas les laisser comme ça. Il va les tuer lui-même. Vous savez ce qui s'est passé avec M. Naganda ? On avait un surnommé Terminator. Quand il s'est retiré au Rwanda, donc en 2013, quand on a vécu le M23, il a failli se faire tuer. Il est parti se cacher à l'ambassade américaine à Tigay. Et c'est l'ambassade américaine qui l'a aidé à rejoindre, qui arriverait au tribunal pénal international. Donc, on a failli le tuer. il a fui. Donc, ce militaire du M23 qui est en réalité l'armée rwandaise, elle ne peut pas se retirer comme ça parce que si elle se retire, elle va retourner là d'où elle est vivée, c'est au Rwanda. Et dès qu'elle débarque là-bas, elle va se faire éliminer. Donc, c'est la mort. Ou bien, il reste là. Peut-être que les Congolais vont avoir pitié d'eux, les laisser, ne pas les tuer. Ou bien, ils retournent au Rwanda, ils vont être tués. Donc, ils n'ont pas beaucoup de choix maintenant. Et surtout que maintenant, il y a cette force d'interposition qui est là. Ils se disent que peut-être cette force d'interposition va trouver une solution comme ça, ils ne retournent pas au Rwanda pour se faire tuer. Il y a des déserteurs. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup qui désertent. Et dès qu'ils essayent de déserter, il y a les hommes de Kagame qui sont là. Il y a l'armée de Kagame mais il y a les hommes de Kagame. Je vous ai parlé de force spéciale qui est à l'arrivée au Rwanda au Congolais. Et ces gens, ils sont très dangereux parce qu'ils tuent tous ceux qui essaient de déserter, de fouiller la guerre. Et je peux vous dire qu'il y en a pas mal qui essaient de fouiller. Mais comment cette force spéciale de Kagame comme vous êtes en train de dire ici cette force spéciale plutôt de Paul Kagame est faite pour entrer en République démocratique de la République démocratique du Congo. Par quel mécanisme se s'infiltre au sein de notre pays ? C'est une méthode qui est vieille comme le monde parce que ça a été utilisé au Rwanda. Donc, c'est les hommes de Kagame qui se déguisent. Ils ont plusieurs façons de se déguiser pour ressembler aux civils et surtout aux civils congolais. Et l'inverse comme des civils et je vous l'ai dit la dernière fois, l'armée congolais regarde les gens qui portent des armes et qui les attaquent. En résumant, ces hommes de Kagame quand ils arrivent de l'autre côté de la frontière, mais ils sont ils essaient de se faufiler dans la population et je ne sais pas encore par quel moyen ils traversent avec les armes, mais je vous ai dit que la façon la plus utilisée c'est d'attendre la nuit tombée. ils essaient ils essaient de se faufiler entre les positions de l'armée congolaise et puis ils vont aller à l'intérieur justement des pays et sur une colline et commencer à tirer à gauche à droite pour faire peur à la population et puis ils déclarent qu'ils occupent telle région telle colonne c'est pour ça qu'ils disent qu'ils occupent le Chourou mais quand ils vont au Chourou tu verras qu'il n'y en a pas beaucoup en réalité ils ne nous occupent pas au Chourou non c'est la présence de quelques éléments de Kagame que l'armée n'a pas encore neutralisé qui traînera et qui sème la terreur c'est ça le problème donc on ne peut pas dire qu'ils occupent le Chourou ou le Kiwanja non ils ne s'occupent pas mais il y a les éléments de Kagame qui sont là c'est pour ça que ça devient et ça devient dangereux surtout pour la population donc je disais que ces hommes de Kagame traversent en civil il faut arriver de l'autre côté ils se procurent des armes et c'est comme ça qu'ils rejoignent les petits groupes qui traînent à gauche à droite et qui l'armée n'a pas encore localisé pour l'éliminer et c'est ça qui fait peur à la population surtout la nuit ou le soir ou bien voilà un tir à l'air ou bien un tir dans la foule pour dire il y a la présence du M23 mais en réalité quand vous êtes en train de dire toutes ces histoires ici la résolution de cette mini sommet de Luanda fait père à Kagame et en quelque sorte Kagame aussi personnellement il cherche à dialoguer bien à raconter le chef de l'état congolais d'après vous je pense que Kagame avait pris l'habitude de décider pour le Congo et le fait que Kagame a pris l'habitude de décider pour le Congo dans sa tête il se disait qu'il pouvait décider pour le Congo pourquoi je dis ça parce que quand on voit le 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 ministre de la défense à l'époque du le 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 donc c'est le 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 c'est 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 il a été son gardé du corps pendant des années donc le fait qu'il avait pu proposer j'aime si comme le ministre de la défense à l'époque dans la tête de Kagame justement je vous ai parlé de de Kagame qui se prend pour un roi ou pour un super homme et il se disait que peut-être il peut continuer à dire aux Congolais je fais ça les Congolais vont suivre et il a oublié que les Congolais ne jouent pas avec la liberté et l'indépendance de leur pays qu'ils sont prêts à sacrifier pour ça et ça c'est une erreur que Kagame a fait c'est une erreur même même le 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 il a fait la même chose parce que car lui aussi il imposait ses lois à gauche à droite croyait que les gens allaient le suivre donc pour Kagame le 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 il avait bien compris que ça n'allait pas dans le 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 il reste, c'est proposer aux M23 de ne pas bouger, de rester là. Parce que je peux vous dire que ces hommes qui sont déportés par le dos Kagame, à partir du M23, ils sont au Rwanda, ils sont nourris, protégés par Kagame. Les armes viennent de l'Arsenal et de l'armée rwandaise. Donc, les hommes qui se battent, ils sont recrutés au Rwanda, je vous ai parlé de la Faso, donc les hommes sont recrutés et envoyés, ils reçoivent une petite formation envoyée au front pour se battre. Malheureusement, il se faut exterminer, il se faut éliminer le premier jour. Donc, Kagame, il a sous-estimé, il a très sous-estimé l'armée congolaise et ça, ça va être son erreur fatal. Très bien. Mais aujourd'hui, quand on regarde le Rwanda sur le plan africain et on voit tous ces démarches dont le chef de l'État congolais ils sont en train d'entamer pour récupérer la paix totale à l'est de la République, est-ce que le Rwanda se sent toujours protégé avec tous ces gens qui le soutiennent toujours pour aller faire la guerre à la République de la République du Congo ? C'est exactement le même de Kagame. Kagame, il a eu un génocide, donc, quand il parlait de génocide de Tutsi au Rwanda, tous ces protégés fermaient les bouches parce qu'on ne voulait pas. Vous avez compris qu'il a... T'as les droits, Kagame. Allez-y, monsieur le garçon. Allez-y. Nous avons eu un problème de connexion, ça va. Vous êtes en train de dire à Kagame de faire tout. Vous allez comprendre que nous sommes ici en direct avec Messegaston Moutawara et en direct de Belgique et nous, nous serions en train de... Il est en train d'essayer de nous révéler de grandes révélations et en ce qui concerne toute la politique de Paul Kagame au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo, il nous explique ici comment le Rwanda opère dans notre territoire et en même temps comment Kagame fait en sorte que le force spéciale de Kagame opère ici en République démocratique du Congo. Mais c'est Gaston, lui, il est un citoyen rwandais, il est en Belgique et il est opposant en quelque sorte de régime Kagame. Il en est aussi de parler ici de cette mini-sommet organisée par... invité par l'initiative du président angolais Joe Auenuenzo qui a invité le président congolais mais aussi le président rwandais. Le président rwandais en quelque sorte, il a boycotté cette mini-sommet en envoilant son ministre des Affaires étrangères. mais le président congolais le président congolais il y a pris part il y a plusieurs résolutions qui sortent là le retrait total de M23 le retrait total de M23 dans toutes les parties de la République qui sont en train d'occuper. Mais aussi... M. Gaston, vous êtes en ligne? Merci. Oui, oui, je suis là. OK. Vous étiez en train de dire. Oui. Donc, je disais que Kagame il avait pris l'habitude de... Dès qu'il disait qu'il y avait un génocide de Rwanda où il lui laissait les portes ouvertes il avait le droit de dire quasiment tout ce qu'il voulait. Personne ne le condisait. Maintenant, il y a aux États-Unis il y a des sénataires qui vont jusqu'à demander l'embargo contre le Rwanda parce que ils agressent ils ont bien dit que le Rwanda agresse le Congo via le M23 interposé. Ça, ça a fait froid dans le dos de Kagame. Donc, et vous avez vu qu'il fréquentait quasiment tout... Je dirais chaque mois il était aux États-Unis mais il n'y va plus. Il y va... Le pays sur le... Je peux dire que le pays qu'il commence à fréquenter c'est la France mais les États-Unis et l'Angleterre il n'y va plus comme avant parce que ils ont bien compris que c'est Kagame qui terrorisait toute la population et surtout qui était un vrai criminel. Maintenant, quand on regarde bien les prétextes de Kagame quand il a agressé le Congo il disait que les Congolais le Tutsi du Congo n'étaient pas bien traités comme d'autres Congolais. On se rappelle qu'Hitler qui était le chancelier dans les années 30 il a prétexté à exactement la même chose quand il a envahi la Pologne. il y a des sénateurs des historiens qui ont bien compris cette stratégie de Kagame. Maintenant, je dis bien que le président son excellence Antoine Tchisekedi il a bien vu les choses il a privilégié la paix la négociation et surtout le bien vivre de deux pays qui vivent côté à côté. Le fait que il parle de la paix et vivre ensemble et Kagame dit on ne peut pas gagner une guerre en défendant une ethnie c'est impossible et c'est ce que Kagame fait et surtout il ne défend même pas cette ethnie il veut tuer parce qu'il les utilise en fait pour piller le Congo mais le raisonnement pour Kagame parce que pour moi il y a un raisonnement pour nous qui voulons la paix surtout les Rwandais qui se battent pour la paix ça c'est une stratégie de Kagame qui ne marche plus et Kagame si vous avez bien regardé il est bien isolé il faut le dire Kagame il est bien isolé donc je pense que la politique la diplomatie congolaise est en train de payer ce n'est pas quelque chose qu'on voit directement surtout dans les pays occidentaux mais le fait que Kagame n'est plus comme c'était avant c'est une diplomatie congolaise qui est en train de gagner et je pense qu'il faut soutenir tout Africain devrait soutenir surtout les Africains qui viennent de la région de Karak très bien il reste toujours en ligne mais c'est d'instant il est en train de dire ici la diplomatie congolaise est en train de payer vous les opposant en quelque sorte parce que vous étiez en train de critiquer cette diplomatie du chef de l'Etat vous voyez des citoyens rwandais qui sont en train d'affirmer de confirmer que cette diplomatie le chef de l'Etat commençait depuis le début de son pouvoir de son kékena de 2018 jusqu'à ce qu'on est en train de partir en 2023 et bien il y aura des élections aujourd'hui on a assisté à la publication du calendrier électoral de 2023 et un citoyen et un citoyen rwandais il est en train d'affirmer que la diplomatie du chef de l'Etat est en train de payer par rapport à tout ce qu'on a en train de vivre aujourd'hui si c'était nous le congolais vouloir encore critiquer mais un citoyen rwandais qui est en train de dire que cette diplomatie de Félix est en train de payer mais c'est Gaston en quelque sorte ici on peut dire que la communauté internationale qui était en train de soutenir le Rwanda pour donner des armes des armes pour venir attaquer en revue démocratique du Congo reconnaît que la RDC n'a pas vraiment été il n'avait pas vraiment eu l'embargo en ce qui concerne l'achat des munitions armées au niveau de ce conseil de sécurité des Nations Unies ils ont à Pouvent en quelque sorte de réexaminer encore ce problème d'embargo pour que la RDC puisse avoir la chasse totale de munitions comment vous vous analysez tous les propos de cette communauté internationale en quelque sorte de conseil de sécurité des Nations Unies je pense que le problème avec la soin d'Isa communauté internationale et je vous en ai parlé pourquoi je dis que c'est la soin d'Isa communauté internationale c'est que derrière tout ça c'est l'administration donc ce sont des choses qui prennent beaucoup de temps et même les gens qui pensent qu'il y a les pays qui soutiennent les Kagame Kagame il a ses amis personnels et ce n'est pas avec ses amis personnels qu'il peut gagner la guerre au Congo d'ailleurs je peux vous dire que Kagame ne peut pas gagner cette guerre oui il va qu'il ait des ce que j'appelle des chambres d'ombra à rester du Congo mais Kagame ne peut pas gagner cette guerre parce qu'il n'a pas le soutien de la population rwandaise et ça c'est un la deuxième chose c'est qu'utiliser la communauté ce qu'il appelle la communauté internationale pour soi-disant affaiblir la politique dans notre pays étranger ça c'est contre-productif pour lui surtout quand c'est un pays africain donc tu ne peux pas dire que tu es africain tu défends la politique africaine qui défend les africains et elle dit non il ne faut pas que vous écoutiez il ne faut pas écouter un pays africain donc ça c'est contre-productif et je peux vous dire qu'il y a des sénateurs en Europe aux Etats-Unis je peux vous citer par exemple le sénateur Mendez si vous le suivez il est tweet il est sur les réseaux sociaux il est responsable de la je pense si je ne me trompe pas de la politique étrangère du Sénat c'est lui le chef et il a bien dit qu'il fallait que les Etats-Unis prennent l'embargo contre le Rwanda et il a dit qu'il y travaillait donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'au niveau de la politique étrangère américaine Kagame il est dans le visage ça il faut le dire il est dans le visage et le fait que le Congo continue de clamer le effort qu'il veut la paix et l'autre il veut la guerre et ça il n'aura pas beaucoup de soucis autre chose que je peux vous dire c'est que le reste du Congo en fait c'est comme le grenier pour le Rwanda maintenant il mène la guerre là-bas la population congolaise est déterminée à défendre le Congo je peux vous dire qu'au Rwanda il y a la famine il n'y a jamais donc les gens n'ont pas à manger comment au Rwanda à tout moment la population peut même se soulever contre ce pouvoir donc tout est tout est prévu pour que Kagame dégage et ça on le voit on le voit au Rwanda on discute avec je discute avec les membres de ma famille qui sont encore vivants qui sont là déjà ils mèrent de faim et ils sont prêts à tout pour se débarrasser de Kagame il suffit d'une étincelle tout est fini et ça aussi il le sait très bien donc il ne faut pas la diplomatie congolaise paye et surtout moi j'admire l'unité de la population congolaise la maturité surtout au niveau politique parce que chacun dit ce qu'il pense il peut être d'accord avec le président ou pas mais une chose qui nous intéresse nous africains c'est qu'au Congo les gens disent qu'on ne va jamais accepter qu'on barricanise le Congo ça c'est un message fort pour tout africain et surtout pour le Rwanda dont la majorité quand je dis la majorité c'est plus de 90% ne soutiennent pas cette guerre que Kagame mène contre le Congo à travers le M23 contre le Congo à travers le M23 ce sont toujours là mais c'est Gaston qui est en train de nous révéler des graves révélations si ce qui concerne l'Est de la revue démocratique du Congo nous sommes en train d'aborder cette question de mini-sommet de loin d'avoir appris par le chef de l'État congolais et il y a plusieurs résolutions il est toujours en train de décortiquer cette actualité politique pour sauver toujours l'Est de la revue démocratique du Congo on rappelle ici que Mester Gaston c'est un citoyen rwandais il vit en Belgique il n'est pas congolais tout ce qu'il fait pour la revue démocratique du Congo c'est pour alléter les autorités congolaises pour qu'ils puissent prendre des décisions préalables pour sauver l'Est de la revue démocratique du Congo par rapport au régime de Paul Kagame mais Mester Gaston concernant le positionnement des hommes qui ont été tirés à Kibumba il y a eu plusieurs morts comment relater cette information en ce qui concerne Kibumba là-bas c'est vraiment c'est triste quand j'entends ça quand j'ai vu ça monsieur le journaliste c'est parce que j'ai eu je peux vous révéler vous dire aussi vous révéler si on ne le savait pas que ces enfants du Rwanda qu'on envoie au Congo avant de les envoyer on prend le téléphone les cartes SIM pour qu'ils nous révèlent ou qu'ils prennent des photos de ce qui se passe sur le terrain mais avant de partir ils nous donnent des informations évidemment je peux vous dire qu'il y a deux armes qui sont installées sur le territoire Rwanda et qui tirent sur Kibumba et ces armes il y a une qui est installée sur un camion et ça se trouve donc à Diabizigue c'est au Rwanda les gens qui connaissent la région ils savent d'où je parle c'est entre Kibumba et ce qu'on appelle les trois antennes c'est pas très loin donc ces armes qui sont il y a une qui est installée sur un camion et c'est sur une petite route et vraiment une petite route les deux voitures ils ne peuvent pas se croiser c'est le camion qui est là qui est stationné au Rwanda et qui tire sur le territoire congolais ça on peut pas nous dire encore que c'est le M23 c'est l'armée rwandaise qui tire sur le Congo je l'affirme c'est l'armée rwandaise là c'est pas le M23 c'est l'armée rwandaise qui tire sur le Congo oui c'est l'armée rwandaise qui tire sur le Congo ok allez-y l'armée rwandaise est de l'autre côté au Rwanda elle tire sur le territoire congolais avec cet arbre qui est installé sur un camion et le camion se trouve au Rwanda ok donc ça c'est la la deuxième armée qui est utilisée elle est tirée donc elle est installée elle a des roues elle est tirée aussi par un pick-up elle aussi se trouve un peu plus loin à un kilomètre sur le territoire rwandais et il tire aussi sur le territoire congolais surtout vers Kibumba ok parce qu'ils ont essayé le M23 qui est pour moi l'armée rwandaise ils ont essayé de 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 prendre Kibumba ils ont échoué maintenant ils se mettent de l'autre côté parce qu'ils savent très bien que l'armée congolaise ne va pas les poursuivre jusqu'au Rwanda ben ils sont de l'autre côté au Rwanda ils s'installent sur ses armes et ils tirent sur le Congo c'est triste mais c'est ça c'est c'est du terrorisme encore une fois c'est du terrorisme comme vous le dites là il y a eu la mort des officiers qui étaient venus donner du renfort au M23 comment expliquer tout ça ? ah ça je l'ai appris avant hier en fait il y a les officiers rwandais donc quand je dis des officiers ce ne sont pas des petits soldats ok les généraux de colonel et tout qu'on sort exactement exactement des capitaines et des liétonats des colonels qui étaient venus au Congo en s'infiltrant comme on l'a dit tout à l'heure en se déguisant comme les civils la nuit tombée ils ont ils ont volé des pick-up au Congo et ils sont partis donner des formations oublier donner aider soutenir le M23 donc les petits soldats de Kagame qu'on a recruté parce que je vous ai dit qu'ils étaient en difficulté ils se faisaient tuer et ils étaient venus ces officiers ils étaient dans les deux pick-up ils étaient au nombre de 12 et ils ont été ils sont tombés dans l'ambiscade tendus d'ailleurs par quelques militaires mais surtout la population c'est pour ça que je vous parle de la population congolaise vraiment quand je pense je me dis je les admire parce que ils se battent ils sont déterminés à défendre le Congo et on ne peut que les soutenir donc ils sont tombés dans l'ambiscade les 12 officiers ils sont morts et les cybernétaires aussi ils sont morts donc en tout il n'y a plus de 15 militaires qui sont morts donc on peut y signaler ici qu'il n'y a plus de inquiétudes au niveau de l'est de la république concernant des officiers rwandais qui étaient venus renforcer le ham 23 par les moyens de Paul Kagame oui oui c'est exactement c'est l'armée de Kagame qu'ils avaient envoyé ses officiers ils sont morts au Congo il y en a alors il y en a aussi qui disent que non ce n'est pas vrai ce sont des c'est une mort on parlait qu'ils sont morts virtuellement mais j'ai dit mais alors on les a enterrés au Rwanda donc l'entérrement n'est pas virtuel donc ils sont morts au Congo on les a enterrés au Rwanda ce sont des officiers rwandais ils sont connus je pense que dans quelques jours ou dans quelques semaines on aura même les noms mais les noms ne sont pas encore sortis seulement il y a des papas et des mamas qui pleurent au Rwanda de la mort de les enfants et malheureusement ils nous disent ouvertement ils nous disent mais pourquoi on avait envoyé nos enfants au Congo pourquoi ils sont partis se battre au Congo c'est eux qui nous contactent qui nous donnent des informations mais les Congolais aussi je vous ai dit que j'avais aussi une partie de ma famille qui vit à Bricha ils nous donnent aussi des informations mais c'est surtout au Rwanda que les morts commencent à se compter ce n'est pas des milliers très bien très bien monsieur Gaston ici on est en train d'interpeller directement le chef d'état-major du général Christian Thio concernant la sécurité de nos frontières à l'est de la vie démocratique du Congo non seulement le chef d'état-major Christian Thio on parle aussi du service des jambes il faudrait encore renforcer parce que l'infiltration au niveau de l'est des réveillies démocratiques du Congo et il passe ici comme des civils d'après des informations d'un citoyen ce n'est pas les Congolais qui disent ça ou bien ce ne sont pas des Congolais qui restent à Goma ou bien Norquivu mais c'est ça c'est un citoyen qui dit que le Rouenais invite notre territoire en tant que de civils et puis en traversant nos frontières ils deviennent de militaires donc il faudra encore réformer ou bien mettre du Syrien au niveau de frontières mais c'est Gaston nous attendons que nous arrivons plus presque à la fin de notre édition spéciale Congo Life quel message vous pouvez encore lancer à nos différents compatriotes qui nous suivent en ce moment à travers notre chaîne alors je peux dire qu'il continue à soutenir l'armée congolaise parce que c'est une armée qui vient de démontrer sa puissance sa force de frappe et quand l'armée est soutenue par la population rien n'est impossible et on est en train d'écraser l'optique à gamé ça il faut le reconnaître et je pense que il n'y a pas que les Congolais d'ailleurs qui peuvent s'enorgueillir mais aussi les Rwandais qui souffrent de ce terrorisme depuis plus de 30 ans la bonne relation entre les Congolais et les Rwandais c'est quelque chose qui devrait rester à vie mais le fait qu'un seul homme décide de venir tuer les Africains c'est triste la deuxième chose c'est que je dirais qu'ils ne devraient pas écouter le soin d'Isa portée parole du M23 qui dit qu'il est tantôt à Masisi tantôt à Abunagana tantôt à Abuturou mais ce monsieur le portée parole du M23 je vous ai dit la dernière fois qu'il était non loin de mais maintenant on a pu localiser où il était parce qu'on s'est informé via la population il était il est à Abusasamana sur la colline de Kadeshi tout près de Riavisigé là où justement est stationné les deux armes qui tirent vers le Congo c'est de là qu'il parle donc quand il dit qu'il est Abunagana c'est faux il est au Rwanda on sait où il est maintenant donc je dirais aux Congolais il faut continuer cette guerre vous allez la gagner parce que au Rwanda il y a des fichiers dans l'administration et surtout Kagame commence à être abandonné par ses sponsors et à vous maintenant de sauver la région de Gralak merci monsieur Gaston vous remerciez de votre expédité pour continuer notre révélation concernant la République vocativelle de Rwanda et voilà nous étions en direct avec monsieur Gaston lui le citoyen rwandais qui nous fait des révélations en fait à l'âge dire concernant l'Est de la vie démocratique du Congo il insiste sur nos frontières qui ne sont pas vraiment assez sécurisées par rapport aux autorités qui sont à l'Est de la vie démocratique du Congo cette légèreté de faire des choses que le rwandais ou bien des soldats rwandais traversent son frontière comme de civils comme on dit souvent la République a besoin de jeunes la République a besoin des gens déterminés peu importe nos divergences on est tout comme on dit qu'on se le dise au revoir qu'est-ce que tu n'est pas ? qu'est-ce que tu n'est pas ? qu'est-ce que tu n'est pas ? oui où tu n'est pas ?